On a vécu pas mal d'années à Paris et on voulait remettre un petit peu ces années de découverte, d'émerveillement, d'initiation dans un film. Et donc on s'est dit, oui, on s'est dit que cette histoire de vieille tante un peu perdue, ces trois personnages, on pourrait retrouver ce sentiment de découverte, de voyage initiatique. On s'est rencontrés comme ça, c'était un peu notre démarrage, peut-être professionnel. On est tous les deux arrivés à Paris à la même époque, avec la même envie de théâtre et de cinéma. Et on a eu cette vue naïve et cette découverte, où on découvrait cette tour Eiffel. Je ne sais pas si on avait beaucoup remarqué qu'il y avait une statue de la liberté. Non, on vient de le découvrir. Mais tout est neuf et ça c'est super et puis c'est une superbe ville. Et puis en repérant, on a vite flashé sur cette île-ci avec cette statue de la liberté. On se disait, le personnage du SDF qui plante sa tante au pied de la statue de la liberté, c'est une métaphore, il est libre, il paye le prix de sa liberté. Et c'est un peu tout le sujet du film aussi.